salut tout le monde allez on va se retrouver pour cette vidéo je vais vous parler tout le monde pense qu'il faut le faire ou des fois il y en a même qui pense qui n'y pense même pas un compteur de chantier EDF alors souvent il y a des constructeurs ou des maîtres d'oeuvre qui vont vous demander à mettre faut absolument mettre le compteur de chantier à savoir que c'est à votre charge c'est pas le constructeur après s'il veut vous le payer dans la négociation vous pouvez le faire mais non c'est à vous le payer alors un compteur de chantier c'est à peu près 650 euros 700 euros il n'y en a pas besoin le plus important c'est d'avoir d'avoir l'eau ça oui ça il le faut absolument mais le compteur de chantier non parce que suivant les constructeurs tous les artisans qui interviennent ont un groupe électrogène souvent vous avez l'EDF qui va passer pendant votre votre construction donc pour moi il n'y en a pas besoin c'est des coûts que vous pouvez éviter voilà parce que quand même 650 euros 700 euros c'est une belle partie que vous pourrez mettre ailleurs au niveau de la maison peut-être dans les peintures ou dans autre chose dans ce que vous voulez donc voilà je voulais faire une petite aparté donc sur sur ça parce qu'ils vont vous dire on démarre pas le chantier s'il n'y a pas l'électricité c'est faux puisque les maçons les bétonnières elles sont pas électriques ils ont tout ce qu'il faut et au pire des cas quand il va vous falloir l'électricité ça va être pour faire la la mise en chauffe au niveau de votre maison pour pour le cumulus pour la pompe à chaleur des choses comme ça donc on est vraiment à la fin de la construction donc voilà et puis bon il le faudra pour le consuel mais voilà entre temps votre conducteur travaux pourra vous dire voilà faites vos démarches pour pour l'électricité alors après si vous avez en lotissement votre compteur vous l'aurez déjà donc ça il y aura juste à faire la demande d'ouverture c'est uniquement sur les terrains qui ne sont pas viabilisés là oui là vous aurez besoin donc de faire la demande c'est souvent que quand vous êtes propriétaire commencez à faire la demande dès le jour vous êtes propriétaire pour avoir les démarches les devis pour faire assez à ces raccordements là mais le compteur chantier il n'y en a pas besoin c'est pas vrai s'ils vous disent on doit démarrer comme ça eux ça peut les faire repousser peut-être qu'ils n'ont pas le temps de démarrer votre chantier mais non en aucun cas vous n'en n'avez pas besoin les artisans ont tout ce qu'il faut ils sont équipés pour donc voilà cette petite vidéo elle n'est pas très très longue mais elle peut vous faire économiser 650 voire 700 euros donc je pense que c'est pas mal de l'affaire quand même voilà écoutez je vous dis à plus tard dans une vidéo allez salut tout le monde